Jésus mon refuge Le thème du message que le Seigneur m'a donné aujourd'hui pour nos églises c'est As-tu conscience de ton engagement envers Dieu ? Dis-le à ton voisin, as-tu conscience de ton engagement envers Dieu ? As-tu conscience de ton engagement envers Dieu ? Et pour cela nous allons aller à la Bible, au livre de Proverbe chapitre 20 verset 25. Ceux qui ont des stylos, des feuilles pour les sortir pour noter, ça va être un peu sous forme d'enseignement mais ça va être rapide. Nous allons étudier ensemble un verset qui nous parle de l'engagement. La vie est faite d'engagement. Toute notre vie nous sommes destinés à nous engager à l'école, à le travail, le mariage, nous engager pour peut-être des projets financiers avec la famille, nous engager avec Jésus, nous engager avec tellement de choses dans la vie. La vie est faite d'engagement. Mais il y a un passage dans la Bible qui dit que si Dieu nous demande de l'aimer, c'est parce que lui nous a d'abord aimés. Amen. Si Dieu nous demande de croire en lui, c'est parce que lui d'abord a cru en nous. Amen. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Si Dieu te demande de croire en lui, de lui faire confiance, c'est que lui, il a d'abord cru en toi et il te fait confiance. Parce que Dieu t'a confié une tâche et dans le mot confier, il y a confiance. Amen. Dieu nous a confié une mission sur la terre. Il nous a fait confiance. Si Dieu nous demande de nous engager envers lui, c'est parce que lui d'abord s'est engagé envers nous. Il s'est engagé à nous pardonner. Peu importe les péchés que nous commettons, il a déjà payé pour nous à la croix. Il a déjà payé les péchés que tu n'as même pas encore commis. T'imagines le péché que tu commettras demain, il a déjà payé pour ça et il t'a déjà pardonné. Waouh ! Il te demande simplement de tous les jours renouveler ton alliance, te repentir. Vous savez, je vous encourage à venir les mercredis parce qu'il y a un enseignant, un pasteur qui est un enseignant qui nous enseigne la parole de Dieu. Il y a des cours tous les mercredis avec des thèmes différents. Et il a dit quelque chose mercredi que je savais déjà que le mot repentance en grec, ça vient de la racine métanoïa. Mais il y avait quelque chose qu'il a dit que je ne savais pas. En fait, il a dit que métanoïa, beaucoup de théologiens le traduisent comme un changement de mentalité. En fait, le mot repentance, quand on te dit « repent-toi », déjà c'est nous qui devons nous repentir, ce n'est pas Dieu qui nous repent, ce n'est pas Dieu qui va te repentir, c'est toi qui dois te repentir. Ça veut dire que c'est toi qui dois prendre cette décision. Mais Dieu, il ne travaille pas que dans le cerveau, il travaille aussi dans le cœur. Et il disait que beaucoup de théologiens, lorsqu'ils traduisent le mot métanoïa dans le français ou dans n'importe quelle langue, ils le traduisent comme changement de mentalité. Mais il disait que lui particulièrement, il trouvait que ça manquait de profondeur. Il aimait bien le mot repentance. Pourquoi ? Parce que quand on parle de repentance, il y a le changement de mentalité, mais il y a aussi l'attristement de la personne. C'est-à-dire que Dieu, il ne veut pas simplement que tu changes de mentalité, mais il veut que tu ressentes aussi, que tu t'attristes quand tu commets le péché, que tu abomines le péché, et que tu aimes la sainteté. Alors maintenant, quand tu entendras le mot repentance, tu sais que c'est un changement de mentalité, mais il y a un changement aussi d'attitude de cœur. Alléluia ! C'est un piège, dites avec moi, c'est un piège, pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Dites avec moi, prendre à la légère un engagement sacré. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Amen. Vous savez, ça nous arrive à tous, on a tous ici la crainte de Dieu. Mais il ne faut pas avoir peur de Dieu. Parce que la peur ne fait pas partie de l'Esprit de Dieu. Quand vous allez à la Bible, dans la lettre que l'apôtre Paul a écrite au Galate, à la Galatie, pas à la Galaxie, Galatie, je crois que ça s'écrit en plus. C'est, il a dit que le fruit de l'Esprit, dans Galate 5,19, là, il commence par le péché, il dit, voilà les fruits de la chair, les désirs de la chair. Et après, au verset 21, il dit, voici le fruit de l'Esprit, l'amour, la foi, la bonté, l'humilité, la maîtrise de soi. Toutes ces choses bonnes, sont bonnes. Et il n'y a pas de loi contre cela. Vous pouvez le faire tant que vous voulez. Vous pouvez aimer tant de fois que vous voulez. Pardonne toutes les fois que tu veux. Crois toutes les fois que tu veux, mais en Dieu. et crois Dieu. Aime, sois humble, maîtrise-toi. Mais dans le fruit de l'Esprit, il n'y a pas la peur. Ça veut dire que dans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas la peur. Jésus n'a pas eu peur. Il n'a pas la peur en lui. Il n'a pas la peur. Mais lorsqu'il était sur terre, dans sa partie humaine, il a ressenti la peur, l'angoissement, parce qu'il savait ce qu'il attendait. Mais ça, ce n'était pas un désir ou un sentiment de l'Esprit. c'était de la chair. Amen. Donc toi, quand tu sens la peur, sache que ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de ta chair. Alléluia. Toi, tu dois ressentir la crainte. La crainte, ça te mène au respect. Tu dois respecter. Même si Dieu est notre meilleur ami, on ne doit pas lui dire, ouais, mon pote, ça va toi là-haut ? Non, c'est notre ami, mais il faut le respecter. C'est notre père. Amen. Il faut avoir un respect, une crainte. Et on doit l'avoir même envers notre maman, notre père. Alléluia. On doit avoir cette crainte. Et même dans notre couple ou dans notre famille, envers le pasteur, envers le patron, envers le professeur à l'école, on doit avoir pas une crainte de la personne, mais on doit avoir un respect envers la personne. Mais on doit toujours avoir la crainte, le respect de la sainteté, de la présence de Dieu. Qui croit qu'il a le Saint-Esprit ce soir ? Alors le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu, n'est-ce pas ? Donc si le Saint-Esprit est en toi, la présence de Dieu est en toi, partout où tu vas, il y a la présence de Dieu avec toi. Donc toi, tu ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Quand tu es face à quelqu'un et tu commences à te fâcher ou tu commences à être colérique ou tu commences à dire des mensons ou à te laisser emporter par n'importe quel péché, sache que tu dois avoir la crainte de la présence de Dieu. Tu dois avoir que tu es dans la... Aussi vrai que lorsque tu es à l'église, il y a des choses que tu n'oses pas faire. Et bien même quand tu n'es pas à l'église, et bien le Saint-Esprit est toujours là avec toi. Aie ce même respect, aie cette même crainte de la sainteté de Dieu. Parce que vous savez, la crâne de Dieu, c'est quoi ? C'est le commencement de la sagesse. Qui veut la sagesse ? La sagesse pour être déjà des bons enfants de Dieu. La sagesse pour être des bons amis. La sagesse pour être un bon époux, une bonne épouse, un bon père, une bonne maman, un bon pasteur, un bon leader, un bon élève, un bon professeur, un bon patron, un bon employé, la sagesse. Quand tu vas parler, la prudence, soyons prudents dans nos paroles, attention de la façon que nous disons les choses. Alléluia ! Parce que tu peux dire la vérité, mais aie une prudence, une sagesse. Évitons d'être maladroits lorsque nous disons certaines choses. Amen. Alors, la crainte amène la sagesse. Et la Bible nous dit que celui qui gagne des âmes est sage. Donc, c'est celui qui gagne des âmes est sage. Donc, il a forcément la crainte de Dieu. Donc, le fait de gagner des âmes, c'est le fait d'avoir la crainte de Dieu. Quand tu es conscient qui tu es, qui est ton père ? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi ? Tu as la crainte de Dieu. Tu as le respect de Dieu. Et tu es conscient de la responsabilité, de l'engagement que tu as envers lui. Alléluia ! On va aller en profondeur maintenant. On va commencer, s'il vous plaît, le verset biblique, il commence par dire c'est un piège. On va aller ensemble en hébreu, à la racine hébraïque. En hébreu, lorsque dans le proverbe, il est dit c'est un piège, le mot utilisé en hébreu pour piège, ça veut dire mot caché. Mot caché, ça veut dire un appât, un piège, un filet, une embûche. C'est un piège pour l'homme, c'est une embûche, c'est un appât que de prendre à la légère un engagement. Pourquoi je vous disais qu'on a peur souvent ? Parce que beaucoup d'entre nous ici on voudrait aller plus loin avec Dieu mais on a peur de ne pas tenir notre promesse où il n'y a que moi. C'est vrai ou pas ? Parfois on a vraiment envie de donner sa vie à Jésus. Parfois on a vraiment envie de devenir un serviteur ou une servante de Dieu. Mais quand on va prendre des décisions, il y a la peur qui vient, il te tire, il te dit non, la peur, il te dit non, parce que tu vas décevoir Dieu. Mais vous ne croyez pas que quand Dieu a créé Adam, il savait déjà qu'il allait le décevoir ? Tu crois que quand Dieu t'a créé, il ne se doutait pas que tu allais le décevoir ? Il ne savait pas que tu allais commettre de péché déjà ? Amen. Dieu sait déjà que tu vas le décevoir. Mais ce que Dieu, il veut, c'est ton attitude de cœur. Même si tu tombes, tu continues, tu ne lâches pas l'affaire avec Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. Lui-même, il est déjà tombé dans sa vie chrétienne. On tombe tous, tous, moi le premier. On est tous déjà tombés. Dans quoi ? Peut-être dans une parole maladroite, une mauvaise pensée, une mauvaise parole, un mauvais comportement. On est des êtres humains. Pêcheurs, ne l'oublie jamais. Dis à ton voisin, tu es un pêcheur. N'oublie pas que tu es un pêcheur. On est des pêcheurs. On n'est même pas digne d'être sauvé. On n'est même pas digne de servir Jésus. On n'est même pas digne d'adorer, de dire le mot de Dieu, le nom de Dieu dans notre bouche. On n'est même pas digne. Mais, par Jésus-Christ, il nous a rendus dignes. Parce que maintenant, quand Dieu te voit, il ne voit plus le premier Adam. Comme le pasteur Carlos avait parlé la dernière fois, de la tenue. C'est ça ? Le tissu. C'est très fort cette prédication. Parce que le premier Adam avait, il avait un tissu de peau. D'un seul tissu. Voilà pourquoi Jésus, quand il a donné sa vie à la croix, les Romains, ils ont pris son, comment on dit déjà ? Son vêtement. Sa tunique. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Sa tunique. Et la Bible dit, un seul tissu. On lui a enlevé, mais ça c'est symbolique, spirituel, sa nature d'Adam. Il déposait à la croix, c'était Adam, la nature de l'homme. Le premier tissu que quand vous voyez qu'Adam et Ève ont pêché, Dieu leur fit, il leur donnait la peau. Une tunique. D'un seul tissu. Est-ce que tu vois dans ta peau où est-ce que c'est cousu ? Sauf si tu as des cicatrices. Mais ça c'est toi qui te l'ai fait. Mais, quand Dieu t'a créé, il n'y avait pas de cicatrices, il n'y avait pas, c'était un seul tissu. Très bien fait. Amen. Quand on a enlevé la tunique de Jésus, il avait, c'était sa tunique de Adam. Et puis après, quand il donne sa vie à la croix, il vainque la mort. Il ressuscite. Là, il est revêtu du Saint-Esprit. Il est revêtu de la tenue glorieuse. Alléluia. C'est comme Joseph, par exemple. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que quand Dieu te regarde, maintenant que tu as Jésus, il ne te voit plus revêtu de Adam imparfait. Il te voit revêtu du Christ qui est parfait. Alléluia. Donc, tu ne dois plus avoir peur. Joseph s'est fait vendre par ses frères. Et il lui a enlevé sa tunique que son père lui avait fabriquée. Mais après, il passe des problèmes, des déserts, il se fait calomnier, il passe en prison pendant deux ans. Mais le pharaon, qui à ce moment-là est une image de Dieu, le sort de la prison, il lui met l'anneau et il établit autorité sur tout. C'est l'image du père. Et Joseph, c'est l'image du fils qui reçoit toute l'autorité. Et il dit, seul mon trône me fait être au-dessus de toi. Le père est plus grand que le fils. Amen. Donc là, il a été revêtu par le père. Et le manteau, le vêtement, la tunique qu'il a reçu du pharaon, la tunique royale, qui est l'image de la tunique que l'être humain a reçue en Jésus-Christ, est bien plus glorieuse que la tunique que nous avions en Adam. Alléluia. Parce que même, le corps que nous avons là est un corps corruptible. Vois-toi. Même si tu fais les contours, tu fais tout, c'est des contours corruptibles. Et j'arrête avec les sœurs parce que d'avant, on a dit, ouais, t'as quoi contre les sœurs ? Toujours les brochings, les trucs. Bon, j'arrête ça, j'arrête. Nous aussi, les frères, on se met du gel et tout ça. On veut être incorruptibles mais on est corruptibles. On a toujours des coupes incorruptibles. Alors, quand on va mourir, le corps corruptible va... On nous enlèvera la tunique de Adam et on va recevoir des corps célestes, des nouveaux corps qui ne seront plus soumis à la loi du Dieu. Tu péchés à la loi de ce monde. Ça veut dire que tu n'auras plus envie de manger des kebabs après parce que ça, c'était la loi de la terre. Dans le ciel, tu ne mangeras plus. Dans le ciel, tu n'auras plus envie de dormir. C'est fini les grâces matinées. C'est fini. Profite bien aussi parce qu'en haut, plus de grâces matinées. Le sommeil est un désir de la chair, du corps de Adam. La nourriture, le chaud, le froid. Et j'en passe. Toutes ces choses que nous avons sur terre. La loi de la gravité. Il n'y aura plus la loi de la gravité parce que ciel et terre passeront, dit la parole de Dieu. Dans l'Apocalypse, il dit et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Tu ne t'imagines même pas la grandeur de ce qu'il y a dans le ciel. Il y a des maisons qui sont dans des pierres précieuses, des lacs de cristal. C'est magnifique ce que Dieu a pour nous dans le ciel, l'Église. Ça n'est même pas arrivé à ton imagination même de Steven Spielberg. Ça n'est même pas arrivé dans son imagination. Lui-même qui a une grande imagination, il ne peut même pas imaginer ce que Jésus a prévu pour nous dans le ciel. Acclamons le Seigneur. Alléluia. C'est trop puissant. C'est trop puissant. Donc, n'aie pas peur de t'engager avec Dieu. Engage-toi. Et si tu sens la peur d'unité, toi Satan, je n'ai pas peur. Engage-toi. Engage-toi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te capaciter pour accomplir la tâche que Dieu va te demander de faire. Moi, je ne suis pas là par mes forces. Je serai incapable d'être un bon berger, même un bon chrétien. Et vous aussi, vous serez incapable de servir Dieu ou de vous sanctifier par vos forces. Mais c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit. Alors, là, lorsqu'on parle que c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère à l'engagement, ce n'est pas un piège de s'engager. Le piège, ce n'est pas de s'engager. Le piège, c'est de prendre à la légère l'engagement. Ça veut dire qu'il faut que tu sois conscient. Oui, ce n'est pas facile, mais si tu demandes à l'aide au Saint-Esprit et tu es conscient, tu vas faire des efforts, tu vas demander l'aide à Dieu et il va t'aider. Amen. Donc, n'aie pas peur de t'engager avec Dieu. Le piège, ce n'est pas de t'engager. Le piège, c'est de prendre ça à la légère. Prends-le au sérieux. Amen. Dis-lui à ton voisin, prends au sérieux ton engagement avec Dieu. Alléluia. On va le prendre au sérieux. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu nous a pris au sérieux. Ou est-ce que tu crois que Dieu ne nous a pas pris au sérieux ? Dieu est appris au sérieux. Dieu, il nous a pris au sérieux. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quand tu donnes, tu t'engages. Tu donnes ta parole. Il a donné le verbe, la parole. Dieu a donné sa parole. Qui est pris à donner sa parole à Dieu ? Moi, je donne ma parole. Seigneur, je te suivrai. Oui, je suis avec des défauts, mais je sais que tu me relèveras, Seigneur. Et nous tous, nous sommes des pierres qui disent je t'accompagnerai jusqu'à la fin. On dit plein de trucs. Et on est les premiers à les trahir. On est les premiers à renier. Mais il faut que Dieu dit Seigneur, même si je tombe, je ne te lâcherai pas. Ne me lâche pas, Seigneur. Alléluia. Amen. Donne ta parole à Dieu. Parce que quand tu donnes ta parole à Dieu, il y a quelque chose de puissant dans le monde spirituel qui brise beaucoup de choses, qui brise la peur. Déclare la parole. Je m'engage ce soir. Je donne ma parole à Dieu que je vais le servir toute ma vie. Je ne vais jamais retourner en arrière. N'aie pas peur. Parce que si tu as peur, ça veut dire que peut-être au fond de toi, tu as encore un désir peut-être de retourner en arrière. Ne donne pas la possibilité au diable de garder un tout petit peu de te voir en arrière. Non. Dis-le Satan, j'ai donné ma parole avec Jésus. Je ne veux plus parler avec toi. C'est fini. Alléluia. Amen. Donc, dans l'évangile selon Jean, chapitre 1, verset 1, il est dit au commencement était la parole. Vous savez aujourd'hui ce qu'on a perdu les êtres humains ? La parole. On n'est plus des hommes de parole. On n'est plus des femmes de parole. Même envers, dans les couples, même dans les amitiés, on n'est plus des gens de parole. Aujourd'hui, on dit je t'aime, tu es l'amour de ma vie. Tu me demandes la lune, je te la ramène. Tu me demandes ce que tu veux, je te le donne. Les femmes aussi, vous faites les loveuses, les hommes, les loveurs. Demain, tu as tout oublié. L'homme, il dit je t'aime aujourd'hui, demain je ne t'aime plus. C'est ça. C'est ça, l'être humain où je me trompe. Et on est déçu. Mais Dieu te dit je t'aime aujourd'hui. Demain, je t'aime encore. Après-demain, je t'aime encore. Même si tu changes, peu importe nos défauts physiques, peu importe si on est pauvre, peu importe notre argent, peu importe tout ce qui change, notre péché, il nous aime encore et encore. Même si on est infidèle, lui il a dit je serai fidèle, il a donné sa parole. Et moi je vous parle ici. Ne soyez pas infidèle à votre couple parce que lui vous a été infidèle. Parce que tu ne seras pas infidèle à un homme ou à une femme, tu seras infidèle au Saint-Esprit. Amen, n'oublie jamais ça. Même s'il est à ton ami ou ta meilleure amie qui t'a fait un sale coup, ne te venge pas. Parce que tu ne vas pas faire un sale coup à un homme ou une femme, tu feras un sale coup à Dieu parce qu'il va être attristé. Peut-être même que l'homme ou la femme ne saura pas ce que tu as fait. Mais le Saint-Esprit était là. Et tu l'as fait souffrir alors que lui n'avait rien à voir. Amen. N'oubliez jamais ça. La meilleure façon de se venger des diables, c'est de se sanctifier, c'est de pardonner. Amen. C'est la meilleure façon de se venger des diables. Alléluia. Alors, le diable va te tenter. Il va te mettre des pièges. Te tendre le piège afin de ne pas t'engager avec Dieu. Le fait que tu réfléchisses trop même à de t'engager avec Dieu, c'est un piège que le diable, il attend que tu tombes dans le piège. Ne tombe pas dans le piège. Car lui, il sait que tu t'es forcément engagé avec quelqu'un. Soit avec Dieu, soit avec le diable. Ça n'existe pas soit, parce que la Bible dit, Jésus a dit une fois, celui qui ne ramasse pas avec moi, il disperse. C'est fort quand même. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'entre les deux parce qu'au milieu, vous serez vomi. Il n'y a pas d'entre les deux. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Soit tu es sauvé, soit tu n'es pas sauvé. Il n'y a pas de purgatoire. Ça n'existe pas dans la Bible, purgatoire. Sinon, tu me le trouves et je crois au purgatoire. Mais je n'ai pas trouvé pour l'instant. Pendant neuf ans et même des gens qu'ils n'ont pas trouvé, ça fait soixante ans. Ça n'existe pas. Alors, il faut vraiment que tu prennes une décision. Parce que si tu ne t'es pas encore engagé avec Jésus, ça veut dire que tu es déjà engagé avec quelqu'un d'autre. Et si tu n'es pas engagé avec Jésus, et si Jésus est la vie éternelle, tu n'es pas engagé avec la vie éternelle. Jésus est la sainteté, Jésus est la vie, il est le chemin. Donc, tu es forcément engagé avec la mort. Parce que si tu ne t'es pas encore engagé avec la vie éternelle, tu es encore engagé avec la mort éternelle, en enfer. Si tu ne t'engages pas avec l'amour, le pardon, l'humilité, tu es engagé avec la rancune, la haine, l'orgueil. Il faut que tu te délies, que tu te désengages. D'ailleurs, en hébreu, le mot engagement qui est utilisé vient d'une racine hébraïque qui veut dire eskar. Ekar, ça veut dire un lien, un serment. Quand tu es engagé, tu es lié. Tu es lié. Et quand tu t'engages avec Jésus, tu es lié à Jésus pour l'éternité. Amen. Il n'y a ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les anges, ni les démons. Rien ne pourra te délier. Le lien de Jésus, il est trop puissant. Personne ne pourra te séparer de la gloire de Dieu. Amen. Sauf si c'est toi-même qui te désengages. C'est la seule chose que Dieu va respecter. La seule chose qui a pu séparer Adam de Dieu, ça a été sa propre décision. Mais sinon, Dieu a gardé Adam. Dieu a gardé, mais c'est lui-même qui a décidé. La Bible dit que nous avons été séparés, déliés, désengagés à cause du péché. Mais Jésus nous a re-engagés. Il nous a reliés à Dieu. Il nous a redonné la paternité, l'esprit d'adoption par l'obéissance, par son sacrifice à la croix. Amen. Aujourd'hui, je parle à quelqu'un, engage-toi avec Dieu ce soir. Amen. N'attends pas ce soir, n'attends pas demain, maintenant. Vous savez, à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à voir les maintenant dans la Bible. Il y a des maintenant. Tu sais que quand tu vas lire le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, tu vas voir que Dieu va dire maintenant. Maintenant, lève-toi et va. D'ailleurs, Dieu, dans la prédication du pasteur, il a dit à la nièce, maintenant, lève-toi et va voir à Damas, maintenant. Imaginons que moi, je t'appelle maintenant. Donc, si je t'appelle maintenant, c'est que j'ai besoin de toi maintenant, n'est-ce pas ? Mais ça, si tu me réponds plus tard, si j'aurais besoin de toi plus tard, je t'aurais appelé plus tard. Je prêche ça, mais des fois, on m'appelle et je ne réponds pas. Donc, Dieu, il t'appelle maintenant. Donc, réponds-lui maintenant. Amen. Pourquoi tu vas lui répondre dans la semaine prochaine où tu vas dire, non, donne-moi encore un an. Mais si Dieu voudrait te sauver dans un an, eh bien, il t'appellerait dans un an. Mais il t'appelle aujourd'hui. Il veut t'utiliser pour sa gloire aujourd'hui. Il veut vraiment ramener un réveil en France à travers toi aujourd'hui. Va maintenant. Maintenant. Les maintenant. Cherche Dieu maintenant. Repends-toi maintenant. Parce que la mort, elle viendra et elle n'attendra pas que tu sois prêt ou pas prêt. La mort n'attendra pas que tu sois engagé avec Dieu. La mort, elle vient te chercher le jour et l'heure où tu t'y attends le moins. Et le jour où la mort te prend, elle te prend. Mais elle va prendre tout ce qui n'est pas lié à Jésus. Donc, comme ton corps adamique n'est pas lié à Jésus, elle va le prendre. Mais ton âme, s'il est lié à Jésus, il ne pourra pas le prendre parce que tu es lié à Jésus. La mort vient prendre ce que tu as lié à elle. Si ton âme, ton âme n'est pas liée à Jésus, donc ton âme est liée à la mort, donc elle a le droit sur ton âme. Elle a un droit. Tu es lié à elle par ton engagement. Comme tu n'as pas confessé que Jésus est le fils de Dieu, le Seigneur de ta vie et c'est lui le seul qui a l'autorité sur ton âme, la mort, elle ne respecte personne en dehors de Jésus. Parce que le seul qui a vaincu la mort s'appelle Jésus. Moïse n'a pas vaincu la mort. Mohamed n'a pas vaincu la mort. Bouddha n'a pas vaincu la mort. Aucun militaire, aucun philosophe, aucun scientifique, aucun médecin, personne n'a vaincu la mort. La mort nous respecte le seul qui l'a vaincu et c'est Jésus. Alléluia. L'engagement. Être engagé, c'est être prêt à donner sa vie. Si tu n'es pas prêt à donner ta vie, alors tu n'es vraiment pas engagé. Et si tu n'es pas engagé, tu n'es pas sauvé. Remets-toi en question ce soir. Est-ce que tu es réellement engagé avec Dieu ? Parce que si tu n'es pas vraiment engagé, tu n'es pas sauvé. J'entends plus de Amen. Mais si tu dis, oui, moi je suis prêt à mourir pour Jésus. Je suis prêt à tout donner, c'est que tu es sauvé. Parce que tu t'es engagé avec lui. Tu t'es donné à lui. Quand tu dis, je te donne ma vie, ta vie ne t'appartient plus. Alléluia. Il t'a sauvé. Le mot sacré. Engagement sacré. Analyser toutes les virgules, les points, les mots. Aucun mot n'est par hasard dans la Bible. Quand tu lis la Bible, peut-être que toi, en ce moment, tu as lu trop la Bible, tu te dis, je ne trouve plus intéressant. Et bien, va à un autre niveau. Commence à faire des recherches sur chaque mot. Chaque mot a une profondeur dans la parole de Dieu. Il y a des mystères. Jésus a dit, je vous révélerai les mystères cachés. Il va te révéler les mystères. Si tu cherches, Amen. Pour trouver, il faut chercher. Donc, si tu ne cherches pas les mystères, tu ne vas pas les trouver. Les plus grosses révélations, les plus gros poissons, sont dans les eaux profondes. Si tu restes que dans le rivage, tu ne fais que juste lire un petit verset comme ça et tu fermes ta Bible, c'est bon. Tu restes au bord du rivage. Tu vas attraper des petits poissons. Des petits poissons rouges, des petits trucs. Mais si tu restes longtemps à lire la Bible, tu vas avec ta barque dans les profondeurs, tu vas attraper des grosses baleines, des grosses révélations. Amen. Et tu pourras les donner aux autres. Le mot sacré en hébreu, ça vient du mot kodesh, sainteté. C'est pour ça qu'au Saint-Esprit, on dit roi kodesh, au kodesh, roi kodesh. C'est la sainteté. Roi, c'est l'Esprit. Et kodesh, c'est le sacré, le saint. Le saint, ta parole est sainte. Ne prends pas ta parole à la légère. Jésus est saint. Jésus est la parole de Dieu. Mais toi, tu es fait à l'image de Dieu. Fais attention avec qui tu t'engages. Fais attention à ce que tu dis. Amen. Église, je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut vraiment faire que nous soyons des hommes et des femmes de parole. Jésus est la parole de Dieu. Il est un cadeau. Il est un cadeau. Donc, toi, ta parole, c'est un cadeau. Quand tu donnes ta parole à quelqu'un, tu es lui en train de lui offrir ce que tu as de plus précieux. Fais attention à qui tu dis oui et à qui tu dis non. Attention avec qui tu te lis. Voilà pourquoi le roi Salomon, avec toute sa sagesse, il a dit, mon fils, ma fille, si tu t'es lié, si tu t'es engagé avec quelqu'un mais tu vois que tu ne pourras pas tenir ton engagement, il vaut mieux que tu ailles te délier ton engagement. Par exemple, de servir pour fier. Comment on dit en français ? En espagnol, on dit fiador. Comment on dit fiador ? De garant. Parce que tu peux avoir des problèmes demain. Ça arrive souvent dans la rue, ça. Tu présentes quelqu'un, oui, ne t'inquiète pas, s'il y a un problème, c'est moi qui paye. Le mec, il vole une somme d'argent, il disparaît et il vient te voir. Toi, tu m'as donné ta parole que tu es garant. Maintenant, c'est à toi de payer à la place de lui. Attention, avec qui tu t'engages, garant. C'est vrai, hein ? Attention. Si tu ne connais pas bien la personne, ne dis pas, je m'engage, je m'engage. Non. Tu dis la vérité. Je ne le connais pas trop, je ne sais pas. C'est vrai, je préfère te dire la vérité pour ne pas m'engager, te dire, c'est moi qui vais assumer derrière la responsabilité. Fais attention à ce que tu dis. Alléluia. Sainteté, un lieu saint. Kadosh, vient de Kadosh. Consacrer, là, ça va encore plus en profondeur. Se consacrer, se préparer, être dédié. Ta parole, ta parole, ton engagement, il est dédié à Dieu. Ton engagement, engage-toi avec Dieu. évite de t'engager avec tellement de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu ou qui sont des distractions parce que le diable, quand il ne va pas réussir à te faire tomber dans le péché, il va passer à un niveau supérieur. Il va dire, d'accord, elle résiste. Il résiste. Ok. Je vois que dans son temps libre, il lit la Bible, il prie, il évangélise, il gagne des âmes, il est en train de m'arracher les âmes de l'enfer. Ok. Je vois qu'elle est bien engagée avec Dieu. Je vois qu'il est bien engagée. Et moi, je vais envoyer des personnes pour qu'elle s'engage ou qu'il s'engage afin que ce soit une distraction, afin que le temps qu'elle prenait pour lire la Bible, pour évangéliser ou pour prier, il n'est plus le temps car elle-même s'est engagée avec cette personne. Est-ce que vous me suivez ? Le diable, pourquoi vous croyez qu'on l'appelle le malin ? Parce qu'il est vraiment malin. Tu ne le vois pas arriver. Quand tu le vois, il est déjà là. Donc, il faut être plus rusé que le serpent. Mais comment tu vas atteindre cet éveillement spirituel dans la présence de Dieu et dans la parole ? Amen. Parce qu'il va t'ouvrir les yeux. Comme Ananias, il a dit le pasteur, Ananias a ouvert les yeux à Paul. C'est-à-dire que quand tu ne vois pas le diable arriver, ça veut dire que tu as des écailles sur les yeux et tes écailles doivent tomber pour que tu voies Ah ! Je n'ai pas vu ça avant. Maintenant que tu as Jésus, tu vois maintenant des choses que tu ne voyais pas. Ça vous est arrivé ? Avant, j'écoutais la musique du monde. Même je chantais dans le monde. Je ne voyais pas ce qu'il y avait de mal. On dit souvent, qu'est-ce qu'il te dit les gens ? Mais je ne vois pas ce qu'il y a de mal. C'est vrai, même des gens sont en couple hors mariage. On ne savait pas que ce n'était pas bien d'avoir des relations avec un homme ou une femme hors mariage. Qu'est-ce que tu disais ? Je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Pourquoi tu ne voyais pas ? Parce que tu avais des écailles dans les yeux. Mais quand tu vas à la parole, tu te dis Ah ! Maintenant je vois. Je vois. Ananias, c'est la parole de Dieu aussi. Tu vois. Mais quand tu fais quelque chose, quand tu voles, parce que tu te prends pour roubain des bois, tu vas voler les riches pour donner aux pauvres. C'est une excuse ça. Tu voles les autres pour donner à... Genre ramener de l'argent à ta maman et donner... Tiens maman. C'est une bonne cause. C'est ce que le diable... Et tu diras quoi ? Mais je ne vois pas ce qu'il y a de mal de voler des riches. Qu'est-ce qu'il y a de mal ? Ils ont tout l'argent. Ils ont enlevé un cheveu à un chat. Ils ne se rendent même pas compte que je l'ai volé tellement il a de l'argent. Non. Il y a du mal. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à dire un gros mot ? Mais tu ne vois pas ce qu'il y a de mal, c'est vrai ? Qu'est-ce qu'il y a de mal à regarder des vidéos malsaines ou des photos impudiques ? Avant, tu ne voyais pas ce qu'il y avait de mal. Maintenant que tu as le Saint-Esprit, tu vois avec les yeux de l'Esprit, de la sainteté, du Kodesh, des Kadesh, de l'Esprit de Dieu. Là, l'Esprit est attristé parce que l'Esprit voit ce qu'il y a de mal. Le péché. Amen. Donc, à chaque fois que tu vas commettre une chose ou prendre une décision, dis-toi, est-ce que c'est mal, Seigneur, pour toi ? Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place ? Est-ce que Jésus aurait regardé cette vidéo ? Est-ce que Jésus aurait regardé cette photo ? Est-ce que Jésus serait parti chercher qui est la personne ? Ou bien Jésus aurait dit un gros mot ou Jésus aurait fait ci ou Jésus aurait fait ça ? Quand tu ne sais pas quelle décision prendre dans la vie, pose-toi la question, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place ? Amen. Et je vais terminer avec ça. Il a dit et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est ce qui nous est tous arrivé. On réfléchit quand c'est trop tard. Ah oui ? Combien de fois ça ne nous est pas arrivé dans le monde ? On a un exemple. Tu reçois ta paye. Tu peux faire des choses bien avec ta paye. Tu peux aider des gens, tu peux acheter des bonnes choses. Mais avec cet argent, tes potes t'engraînent à aller en boîte de nuit ou tu vois une femme et tu veux t'en impressionner. Tu commences à prendre des bouteilles, tu commences à lui acheter des trucs, des sacs à main. Et après, là tu ne réfléchis pas. Mais le lendemain, tu te réveilles. Et là tu commences à réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait ? Là tu réfléchis, c'est trop tard. Et encore là, ça fait rire. Mais quand c'est des choses plus graves, quand tu couches avec quelqu'un, même le fait de coucher avec la personne et après tu tombes enceinte, avant tu ne réfléchissais pas quand tu faisais ça. Maintenant que tu vois que tu as un gros... Bon moi j'ai un gros ventre mais je ne suis pas enceinte. Quand tu vois que tu as un gros ventre, tu as un bébé, tu as un être humain et que tu vois que le papa, il ne veut même pas l'assumer. Là tu commences à te prendre la tête et te dire qu'est-ce que j'ai fait ? Et de ne réfléchir qu'après avoir fait. Ne réfléchis pas après avoir fait. Quand tu couches avec quelqu'un et tu attrapes une maladie mortelle, tu réfléchis, tu dis qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est trop tard. Tu l'as fait. Tu ne peux plus revenir en arrière. Donc ce que tu as fait déjà tu l'as fait. Donc c'est du passé. Qu'est-ce que tu as fait ? Le passé c'est du passé. Mais maintenant tu es une nouvelle créature en Jésus. Ne commets plus les erreurs que tu commettais avant. Avant de commettre maintenant que tu vois que le diable te met un piège, réfléchis bien. Réfléchis bien maintenant. Réfléchis bien dans les propositions de travail. Est-ce qu'elles sont en accord avec ta vie spirituelle ? C'est pas quand tu t'es engagé dans un CDI et tout tu vois que tu ne peux plus venir à l'église tu ne peux plus prier tu n'as plus le temps et tu t'exploites tu dis mince qu'est-ce que j'ai fait ? Tu réfléchis après. Ou bien quand tu es dans un endroit tu as un bon travail mais tu veux lâcher comme ça ou tu as un poste même que Dieu t'a donné à l'église et tu lâches comme ça et après tu commences à regretter tu dis qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi j'ai fait ça ? Mince. Église c'est ce que Adam et Ève ont dit ils ont réfléchi après avoir fait la désobéissance ils ne se rendaient pas compte du privilège qu'ils avaient le serpent il est venu le piège ils ont pris à la légère l'engagement qu'ils avaient envers Dieu le serpent il leur a proposé la pomme ou le fruit défendu la connaissance du bien et du mal et la curiosité de l'être humain les oreilles des fois on veut trop écouter le serpent arrête d'écouter le serpent ces langues de vipère chasse-la parce qu'à force d'écouter tu vas t'intéresser et tu vas te rapprocher et tu finiras par avaler tout ça du serpent et une fois que tu l'auras avalé tu diras qu'est-ce que j'ai fait ? ils ont été séparés de la gloire de Dieu parce qu'ils n'ont pas réfléchi avant d'agir ils ont réfléchi après une fois que les kérubins étaient là avec les épées flamboyantes ils ont été là avec une nouvelle peau ils étaient là ils devaient travailler maintenant ils devaient souffrir pour enfanter là ils ont dit Adam Eve qu'est-ce qu'on a fait ? là-bas on avait tout on n'a pas valorisé le privilège que Dieu nous avait donné on était engagé et on a pris à la légère l'engagement avec Dieu maintenant regarde là-bas d'où on est Église Dieu veut nous prévenir aujourd'hui Amen aujourd'hui tu te dis peut-être cette parole ne me parle pas tu ne sais pas ce qui va venir demain tu ne sais pas ce qu'on va te proposer demain dimanche lundi la semaine prochaine peut-être que Dieu est en train de te prévenir de quelque chose d'un homme qui va venir vers toi une femme qui va venir vers toi d'une somme d'argent attention on ne sait pas toujours fais attention fais attention faisons attention nous tous Amen réfléchissons bien levons-nous s'il vous plaît je vais inviter le groupe de louanges s'il vous plaît est-ce qu'on peut mettre l'évangile de Luc chapitre 22 verset 6 là c'est dans la version second 21 il dit Judas accepta d'accord quand tu t'engages tu t'acceptes maintenant regarde la version 79 ou 1910 les théologiens l'ont traduit d'une autre façon là il dit Judas accepta dans une traduction moderne qui est adaptée aujourd'hui mais dans la version 1910 regarde ce qu'il dit Judas n'a pas réfléchi avant de vendre Jésus mais une fois qu'il a vu qu'est-ce qu'il avait fait la gravité de son acte il est parti rendre de l'argent il s'est senti mal mais c'était trop tard il n'avait pas réfléchi à ce qu'il avait fait ne soyons pas comme cela il a dit après s'être engagé tu peux me remettre l'autre s'il te plaît après s'être engagé après s'être engagé il cherchait une occasion favorable pour le livrer tu sais que le diable il est en train de chercher une occasion favorable pour te faire tomber vous êtes là église ne vous endormez pas parce que le diable il attend que tu t'endormes pour te prendre comme Samson il s'est endormi les philistins sont venus pendant qu'il dormait et bam ils lui ont arraché les yeux après s'être engagé ils cherchaient ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule le diable il attend l'occasion favorable pour te tendre un piège église soyons vigilants alléluia soyons vigilants ne baissons pas la garde attention à ce que nous faisons Matthieu 16,19 je termine je te donnerai les clés du royaume des cieux ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux ce que tu déliras sur la terre sera délié dans le ciel le mot lié en grec c'est engagé dans ce que tu t'engageras dans les batailles que tu t'engageras sur la terre tu les engageras dans le ciel et les batailles que tu désengageras dans le ciel tu les désengageras aussi sur la terre Amen alors quand tu t'engages quelque chose naturellement sache que dans le monde spirituel aussi il y a quelque chose qui se passe pour ta vie et dans ce que tu fais Amen mais vous savez c'est quoi ? la clé il a dit je te donnerai les clés il a dit à Pierre je te donnerai les clés l'engagement c'est la clé de la réussite avec Dieu Amen qu'est-ce que Adam a perdu ? la clé c'était qui ? le roi de la terre avant qui dominait ? Adam c'est vrai ? dites Adam dominait Adam dominait mais il s'est laissé voler les clés qu'est-ce que dit la Bible aujourd'hui ? le prince de ce monde c'est le diable n'est-ce pas ? mais avant il n'était pas le prince il est devenu le prince lorsqu'il a volé les clés à Adam il a pris l'autorité de la terre n'est-ce pas ? donc c'était lui-même Adam lorsqu'il s'est désengagé avec Dieu à cause du péché qu'il a donné la clé ne donne pas la clé au diable à travers le péché parce que tu peux perdre ton autorité spirituelle tu peux perdre beaucoup spirituellement dans ta famille dans tes finances dans ta santé dans ton ministère ensuite Jésus est venu pour reprendre les clés que le diable avait volées mais comment Jésus a eu l'autorité pour les prendre ? parce qu'il s'est engagé corps, âme et esprit avec le Père et il s'est engagé jusqu'à la mort il a été fidèle jusqu'à la mort sois fidèle jusqu'à la mort alléluia sois fidèle à Dieu jusqu'à la mort et tu auras les clés du royaume de Dieu Église les clés du réveil de la France les clés de ta famille les clés de tes finances les clés de ta santé le diable ne pourra pas les avoir tant que tu resteras engagé avec Jésus Amen garde la clé garde la clé de l'adoration j'espère que cette prédication t'a édifié la Bible dit dans la lettre aux Romains au chapitre 10 verset 9 que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts alors tu seras sauvé je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle là où tu es tu peux fermer tes yeux et dire Seigneur Jésus Christ je t'ouvre mon cœur je reconnais mon péché devant toi je te remercie d'avoir porté Seigneur toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle je crois que tu es le Fils de Dieu que tu es mon Seigneur et mon Sauveur je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie Seigneur et j'accepte ton amour au nom de Jésus Amen je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge ou bien les cultes au samedi à 18h à Paris 76 rue Pierre Soulier 75 020 métro Porte de Lila que Dieu te bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada